Salut, c'est Clément de Mouvons Conscient et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment devenir meilleur dans votre sport parce que finalement il y a pas mal de vidéos pour vous expliquer comment devenir plus fort, comment devenir plus souple mais il y a très peu de ressources qui vous expliquent comment améliorer votre savoir-faire technique malgré le fait que c'est quand même la pièce maîtresse de n'importe quel sport. Dernièrement, dans la mesure où je pourrais vraiment vous donner plein d'informations par rapport à ce sujet mais là dans cette vidéo je vais simplement vous donner deux directives qui sont quand même assez minimalistes mais qui vont quand même vous donner beaucoup de résultats si vous les appliquez. Alors ce que j'ai pu vous dire dans le passé c'est que si vous voulez travailler votre force, si vous voulez travailler votre souplesse, votre vitesse, ce genre de choses ce qui va être le plus important ça va être l'intensité, faire des séances qui sont intenses. Par contre ce n'est pas le cas à partir du moment où on souhaite acquérir des mouvements qui vont nous demander beaucoup de coordination comme savoir faire le handstand, comme savoir faire de l'escalade, mieux jouer au foot, ce genre de choses parce que lorsque vous allez pratiquer ces sports-là qui vont donc demander pas mal de techniques, beaucoup de coordination et bien donc ce n'est pas simplement une histoire de force ou de souplesse raison pour laquelle votre cerveau a besoin de beaucoup plus de volume pour comprendre ce qui se passe pour qu'il puisse vraiment intégrer les différents mouvements que vous voulez apprendre. Ça marche ? Raison pour laquelle ? Imaginons si vous avez simplement deux heures pour pratiquer votre sport dans la semaine. Au lieu par exemple de faire une séance de deux heures, ce que vous pouvez faire c'est deux séances d'une heure et ce qui sera encore mieux c'est au lieu de faire deux séances d'une heure, vous pouvez faire six séances de vingt minutes. Ça, ça va être beaucoup plus intéressant. Pourquoi ? Parce que imaginons si vous faites une ou deux séances qui sont intenses. Certes au début vos techniques vont être bonnes mais au fur et à mesure de la séance, vous allez accumuler de la fatigue et ce qui se passe c'est que plus on va être fatigué, plus notre technique va être mauvaise. Donc finalement si on s'intéresse simplement au volume d'entraînement que vous allez avoir avec une bonne technique par exemple sur vos deux séances d'une heure, et bien peut-être que vous n'avez qu'accumuler donc sur ces deux heures d'entraînement, peut-être que 40 minutes d'entraînement avec une technique qui est vraiment bien exécutée où votre corps et votre système nerveux est frais. Par contre ce qui se passe c'est qu'à partir du moment où vous augmentez le volume donc logiquement si on augmente le volume, on baisse l'intensité et bien ça va vous permettre de pratiquer toujours en étant frais. Donc non seulement vous allez avoir beaucoup de volume, tous les jours ça va dire à votre cerveau « Ouais je veux travailler là-dessus, je veux travailler là-dessus, je veux travailler là-dessus » et par la suite il va s'adapter. Donc non seulement vous allez avoir beaucoup de volume comme ça mais en plus de ça vous allez toujours avoir du volume en étant frais. Ce qui veut dire qu'à la fin au lieu d'avoir 40 minutes de volume avec une technique qui est fraîche et bien vous allez avoir deux heures de volume et ça c'est seulement sur une semaine. Maintenant imaginez si vous mettez ça en place sur plusieurs années à quelle planche vous allez avoir de l'avance par rapport à d'autres personnes qui ont simplement un entraînement traditionnel entre guillemets. Donc bien sûr ça ça reste par rapport aux mouvements qui vont vous demander beaucoup de coordination. Ce n'est pas le cas si on veut développer, ce n'est pas forcément, enfin ça va dépendre de vos méthodes d'entraînement mais ce n'est pas forcément le cas donc pour la force, la souplesse, la vitesse, ce genre de choses. Ça marche ? Ça c'est le premier point qui est comme je le dis assez minimaliste. Le deuxième point c'est d'appliquer le concept de la réelle victoire qui est un concept de Benoît Fouché qui m'a été donné par Alexis Santin et c'est vraiment un concept que je trouve vachement bien parce que imaginez lorsqu'on fait un sport vous vous rendez compte toutes les différentes techniques qu'il peut y avoir, tout le savoir-faire technique qu'il faut maîtriser, tout ce qui est tactique aussi, enfin c'est incroyable tout ce qu'il faut maîtriser. Et à ce moment-là, à partir du moment où on peut faire énormément de choses, comment on va faire pour choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais, sur quoi je devrais me focaliser là maintenant ou peut-être que c'est trop tôt si je me focalise là-dessus mais comment je vais faire vraiment pour bien améliorer mes performances et ce rapidement. Vraiment, ça peut être un casse-tête à un moment donné. Et c'est là qu'intervient justement le concept de la réelle victoire qui est de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe en termes de comportement, pas en termes de résultats, je dis bien en termes de comportement, lorsque je fais une performance que j'aime beaucoup, que ce soit au tennis, en escalade, au foot, quoi que ce soit, au judo, peu importe. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien souvent, lorsqu'on fait de bonnes performances, eh bien il y a certains comportements qui sont mis en place qu'on n'a pas forcément lorsque on a de mauvaises performances. Ça fait sens. Raison pour laquelle c'est intéressant de choisir deux comportements, les comportements les plus importants. Vous pouvez faire une liste de tout ce que vous aimez dans votre comportement, ce que vous avez une bonne performance. Vous avez par exemple une liste de dix comportements, imaginons. Et de ces dix comportements, vous allez prendre les deux comportements les plus importants. Imaginons, moi ce que je fais de l'escalade, je sens que j'ai mes meilleures performances lorsque je suis relâché, gracieux, entre guillemets, parce que j'ai de la grâce dans mon mouvement. Donc ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, un deuxième comportement que j'aime beaucoup lorsque je fais de bonnes performances, c'est vraiment ce comportement, ça passe ou ça casse. Parce que de temps en temps, je suis sur une prise et je me dis, ah putain, non, je ne suis pas assez solide sur cette prise. Jamais de la vie, je devrais attraper la prochaine prise parce qu'en faisant ça, je vais tomber, c'est sûr. Et lorsque j'ai justement l'état d'esprit, ça passe ou ça casse, eh bien je me dis, ok, ouais, je ne suis vraiment pas dans une bonne position d'équilibre, mais je vais quand même tester. Et souvent, ça marche. Et donc, c'est deux comportements que j'ai l'impression qu'ils me donnent le plus de résultats. Donc, au lieu maintenant de faire de l'escalade en me disant, techniquement, je dois faire ça ou ce genre de choses parce qu'il y a tellement de trucs que je pourrais mettre en place, je me dis simplement, relâche-toi, fais des mouvements avec grâce et garde l'esprit de sa passe ou sa casse. C'est simplement ces deux choses que je garde en tête. Rien de plus, simplement ces deux choses. Et ça, ça m'aide vraiment beaucoup. Et ça aussi, ça peut vraiment beaucoup vous aider, notamment en tennis, dans tous les sports de duel, ce genre de choses. Je vous invite à regarder par exemple la chaîne Tennis Tactique qui parle beaucoup de ce genre de thème. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut quantifier ses comportements. Par exemple, de se dire, en termes de relâchement, lorsque je fais une bonne performance, je suis à 8 sur 10. En termes de sa passe ou sa casse, je suis souvent sur du 9 sur 10 ou 10 sur 10 en termes d'intensité du comportement, je veux dire. Et donc, ça, c'est bien parce qu'à chaque fois que je peux garder ça en tête et j'ai une idée finalement quantifiable du comportement que je dois avoir. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et certes, ce n'est pas quelque chose qui est ultra mesurable comme des performances de traction ou quoi que ce soit. Néanmoins, c'est vos comportements qui, sur le long terme, vont vous donner des résultats. Donc, au lieu de vous concentrer sur les résultats, concentrez-vous sur les bons comportements qui vont vous donner le plus de résultats. concentrez-vous sur les 20% qui vont vous donner 80% du résultat. C'est la loi de Pareto qui dit que 80% de la richesse d'un pays est détenue par 20% de la population. Et c'est une loi qu'on peut mettre en place vraiment dans plein de domaines différents, notamment le domaine du sport. Raison pour laquelle, si vous voulez avoir une approche minimaliste qui vous donne des résultats, c'est important d'appliquer les deux concepts que je vous ai donnés là maintenant dans cette vidéo. Voilà. Écoutez, c'est tout. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, que ce soit sur la coordination, la force, la vitesse, l'acquisition de compétences. N'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime aussi parce que comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est vachement cool pour moi. Parce que comme ça, j'aurai plus d'abonnés et aussi par la suite, plus de clients dans mes démarches de coaching, ce qui est, comme dit, cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui prend justement en compte ce genre de choses, qui vous explique comment développer votre coordination, comment développer votre capacité à bouger, comment vraiment ça va faire plein de mouvements différents, ne pas avoir un corps qui est limité, un programme qui vous donne des entraînements de souplesse, de force, qui non seulement vous donne ces entraînements, mais qui vous explique aussi comment créer vos propres entraînements. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, ben, passez une bonne journée. Bye.